Bonjour Martin Solveig, merci beaucoup d'être sur BFM Business avec nous. C'est une grande première pour moi, je suis un peu impressionné mais je trouve ça très marrant. Pour nous aussi c'est une grande première, Martin Solveig sur BFM Business, je ne sais même pas si c'est la peine de vous présenter, vous êtes DJ. Si je pense. Vous êtes DJ Martin Solveig, tout le monde le sait, on vous a tous écouté, entendu, moi le premier. Vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes le fondateur d'Alma Studio, pour résumer des histoires audio pour les enfants à partir de 3 ans. Il faut préciser, c'est une application. C'est une application mobile, racontez-nous. Alma Studio c'est l'application des histoires audio sans écran pour les enfants à partir de 3 ans. Et ça se télécharge sur les stores Android, iOS. Et puis c'est donc effectivement plein d'audio pour offrir assez rapidement une alternative crédible aux parents et aux enfants à l'écran animé, même si on ne le diabolise pas. Mais il est surconsommé chez les enfants aujourd'hui. Et donc pour les aider à passer à l'audio et avoir plein de bénéfices qui sont liés à l'audio, développer l'imaginaire, le vocabulaire, apprendre des choses, s'apaiser aussi, se détendre. Le soir c'est important avant le coucher. Alors effectivement on a développé cette application. Donc pour bien expliquer, si j'ai bien compris, on choisit une histoire et là l'écran du téléphone s'éteint. Oui. Mais là vous êtes complètement à rebours de ce que cherche aujourd'hui la jeunesse. De l'image, il faut que ça bouge. Alors c'est très drôle parce que les enfants, quand ils essaient la première fois, ils disent papa le téléphone il est cassé. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Et alors la maman ou le papa expliquent qu'en fait, non non, écoute, tu vas voir, écoute, ça commence. Et après là on a travaillé très très dur pour que les audios soient super sympas, avec des belles musiques, avec des super comédiens. On a vu un petit peu Gaspard Huliel, mais il y a plein plein de super comédiens. Virginie Effira, Elie Semoun, Gad Elmaleh, José Garcia, Eric Judor. Alors vraiment, tout le monde a un peu répondu présent et on essaye de mettre vraiment une très grande qualité dans l'écriture et dans la réalisation de ces histoires. La concentration se détourne de l'image qui aujourd'hui accapare l'attention de nous tous, des enfants en premier, pour l'orienter plus vers le son. Oui, ce n'est pas très grave pour les adolescents et au-dessus. Pour les enfants, ça peut avoir, en tout cas c'est de là qu'est née pour moi l'idée du projet, ça peut poser des problèmes dans le développement cognitif, émotionnel. Et c'est vrai qu'à l'inverse, le son apaise. Mais c'est de là que vous venez aussi, le son. Et puis voilà, effectivement, moi c'était assez logique. Moi en fait j'ai mélangé deux choses, j'ai mélangé mon côté papa, parce que je suis papa de deux petites filles, et le côté son. Alma d'ailleurs, votre vie de 6 ans. C'est dire que c'est un vrai projet de cœur. C'est toujours le son qui vous conduit, qui vous drive, Martin Salud. Oui, bien sûr. Créativement, je dois dire qu'il y a plein de nouvelles choses qui m'ont beaucoup intéressé dans l'écriture, dans la dimension scénario, dans la direction de comédien. Et puis de pouvoir faire un projet de A jusqu'à Z, avec beaucoup de passion et aussi beaucoup de responsabilité. Parce qu'on s'adresse aux enfants et pour moi c'est important, notre app elle est d'abord conçue pour les enfants, pour les parents, pour les rassurer, pour éviter qu'ils sortent de l'app. Donc il y a plein de contrôles, etc. Et puis aussi, parce que sur le podcast audio, notamment le podcast enfant, il y a énormément de choses à faire. Il y a une offre incroyable en dessin animé et on est encore un peu au début sur l'audio, donc il y a plein plein de choses à faire. Bon, Martin Solveig, vous êtes un touche-à-tout, mais là, la quarantaine maintenant, vous faites l'expérience de l'entrepreneuriat, vous lancez votre boîte ? Alors en fait, j'avais commencé le projet à peu près six mois avant l'épidémie. Ça a un peu perturbé les choses, parce que tout le monde a été perturbé par le premier confinement. Mais on a quand même réussi à sortir cette application en juillet, et donc elle existe depuis maintenant huit mois. Et peut-être que l'épidémie, d'ailleurs, le contexte sanitaire a fait que ça a mieux marché ? J'étais presque frustré, non, pas vraiment, parce qu'on n'était pas prêts au moment du premier confinement, quand les écoles étaient fermées, ce qui était vraiment le moment où les enfants en avaient le plus besoin. Après, c'est pas très grave, c'est vraiment un projet en lequel je crois beaucoup, et dans lequel je m'investis. Alors c'est vrai, je me surinvestis aujourd'hui, parce que je suis un petit peu à l'arrêt sur le reste de mes activités, mais c'est très bien, parce que ça me permet de le faire bien. Il faut convaincre aussi des investisseurs, des partenaires, quand on s'appelle Martin Solveig, c'est plus facile de se lancer ? Alors non, parce que, je vais vous dire le truc un peu cash, je finance tout à 100% de mes deniers. Donc j'ai personne à convaincre, ce qui est encore une fois une très belle sécurité pour les parents, pour les auteurs, et je pense que ça a été une clé, je veux, dans un premier temps, vraiment éviter de faire rentrer, de financiariser ce projet. C'est un projet qui est construit d'abord pour les enfants et les parents, ensuite pour les auteurs, et tous les talents, il y en a beaucoup. Et en fait, l'idée, c'est de trouver une équation qui fait que le truc arrive à vivre, tout simplement, ce qui n'est pas facile, parce qu'effectivement, il y a une grosse habitude de gratuité sur le podcast en général, mais on met beaucoup d'ingrédients et beaucoup de qualités pour convaincre les gens, et on y arrive. — Alma Studio, donc, que vous avez lancé il y a maintenant près d'un an, plus d'un an. — Non, ça fait huit mois. — Ah, ça fait huit mois. — C'était juillet 2020, la sortie. — L'été dernier. Il nous reste une minute. On va peut-être balayer deux sujets d'actualité, si vous voulez bien, Martin Solveig. Au sujet du streaming, on a la plateforme musicale, vous avez peut-être vu ça, Soundcloud, qui annonce hier qu'elle va rémunérer les artistes en fonction de la durée d'écoute. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ? Est-ce que c'est ce que devraient faire toutes les plateformes ? — On est un peu au milieu du guet sur la question du streaming. C'est un sujet en une minute, ça va être compliqué, j'essaie de faire. Il faut améliorer le modèle et rémunérer mieux les artistes. Le streaming a été un formidable levier pour les maisons de disques et l'industrie, les majors, pour se refaire un peu une santé économique. Les artistes n'ont pas été rémunérés vraiment à hauteur, à mon avis, de ce qu'ils méritaient. Et c'est pas mal de remettre les artistes au milieu de cette équation, parce qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur le besoin réel de l'intermédiaire maison de disques, puisque finalement, artistes, plateformes de stream, ça peut aller assez vite, finalement. — Donc ce que fait Soundcloud, là ? Est-ce que commence à faire Soundcloud ? — Alors je suis pas au courant, je vais pas dire n'importe quoi, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ces équilibres soient meilleurs qu'ils ne sont aujourd'hui. En tout cas, ce qui est super, c'est que l'accès à la musique est facile, est large, et que les gens apprécient toujours de consommer de la musique en streaming. — Merci beaucoup, Martin Solveig. — Merci à vous. — Vraiment un immense merci d'avoir choisi BFM Business ce midi, fondateur d'Alma Studio, qui était notre invité. — Merci.